Qu'est-ce qu'on boit à une présentation du laboratoire du Brasseur? Eh oui, c'est FITS Laborasseur tout seul aujourd'hui qui vous parle. On est rendu à notre épisode numéro 3, déjà la troisième épisode. Dans la deuxième, on a eu notre ami Jean Feu qui est devenu nous faire un petit coucou. Si vous n'avez pas écouté le podcast, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. C'était super intéressant. On a parlé un petit peu de bars en général, de qu'est-ce qu'il a fait dans les bars, lui. Et si vous le voyez au laboratoire du Brasseur, bien, faites-lui un petit coucou. Ça va lui faire plaisir de vous jaser. Vous avez remarqué, il a une grand gueule comme moi. Mais aujourd'hui, on est rendu à notre troisième. On essaie d'en faire un par semaine. Malheureusement, la semaine passée a été une semaine de fou. Du coup, autant au laboratoire du Brasseur que notre boutique, le Brasseur. Si tu ne sais pas c'est quoi le Brasseur, c'est la boutique où est-ce qu'on achète notre matière première. Fait que si toi, tu veux faire de la bière, on donne des formations, des cours de faux goût, des cours de goût. On a la matière première et l'équipement pour faire de la bière artisanale. Alors, je t'encourage fortement à venir nous voir. Alors, dans ce troisième podcast, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler un peu de l'ardoise en général qu'on a ici. On n'a pas vraiment parlé depuis le début, on a dit quelques bières, mais ça a beaucoup évolué depuis le temps. On essaie de faire des nouveautés assez régulièrement. Puis, je vais vous donner, après vous avoir présenté l'ardoise des bières, je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qui s'en viennent. On a quelques bières nouvelles qui s'en viennent. On a des bières qu'on a modifiées qui s'en viennent, dont une qui va probablement plaire à beaucoup d'entre vous. Une nouvelle NEIPA qui s'en vient avec des houblons spécialement conçus pour vous faire plaisir. Il y a... il y a... il y a... il y a... Je ne vous le dis pas tout de suite. On commence avec l'ardoise. Pour le monde qui nous écoute et qui se demande les nouveautés. Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer au laboratoire du Brasseur? Qu'est-ce qu'on boit au laboratoire du Brasseur? Premièrement, je vous invite tous, vendredi, à venir me dire un petit coucou, car c'est ma fête. Alors, vendredi, je vais être au bord jusqu'à 7-8 heures, peut-être un petit peu plus. Alors, je vous invite à passer, me dire un petit coucou. Puis, qu'est-ce qu'on peut boire? On a encore notre perlel anglo-américano, une petite pierre perlel un petit peu houblonnée, une blonde avec... on l'a fait des... on a utilisé des grains anglais et des houblons américains pour faire ce type de recette-là. C'est une recette de mon ami Kev Enfu. Si Kev, tu m'écoutes, merci beaucoup. Et on a deux autres bières que Kev a faites pour le bar présentement. On a la session à épiée aussi qui est disponible. C'est tout nouveau. Ça fait une semaine et demie qu'elle est sur l'ardoise. Ça fait que vous avez la possibilité de venir y goûter. Une petite session à 4 % et a quand même beaucoup d'amertume. Alors, si t'es un amateur d'amertume, tu vas vraiment l'adorer. Un peu moins porté sur le fruit comme les autres bières qu'on a faites ici. On a notre fameux Labo 81. Si tu n'as pas goûté, c'est le temps. Parce que la Mardi Party s'en vient. C'est un peu la même chose que le Labo 81. Mais on va l'appeler la Mardi Party en l'honneur d'un de mes amis qui adore ce type de bière-là. Puis, vous avez comme compris qu'il aime bien faire le party. Ça fait qu'il va y avoir la Mardi Party qui va être disponible à partir probablement de la semaine prochaine. Peut-être samedi si tout va bien. Ça va vraiment dépendre de la fermentation. On est prêt à la mettre en keg. Alors, ça ne devrait pas être trop tardé pour pouvoir la mettre. On a notre Brownell qui est revenu sur l'ardoise. Il nous reste un demi-keg seulement. Alors, si tu n'as pas goûté, il va falloir que tu te dépêches. Parce qu'il va en manquer. On va avoir notre Marzène. Marzène, c'est quoi une Marzène? Hum, bonne question. La Marzène, c'est une bière qui d'habitude se crée au mois de... Oui, au mois de mars. Alors, c'est une bière qu'on va fabriquer au mois de mars et on va servir à l'Octoberfest en Allemagne. Pourquoi on attend aussi longtemps que ça? Parce que normalement, c'est une bière qui est faite avec une leveure lager. Et tout le long de l'été, ils vont faire reposer la bière. Ils vont faire maturer la bière dans des caves froides en Allemagne pour pouvoir lui faire sa saveur extraordinaire. Ici, pour la sortir un petit peu plus vite, on a pris une... qu'est-ce qu'on appelle une fausse lager. Une Crispy, une Lutra. C'est des bières qui sont disponibles... C'est des levures à bière qui sont disponibles pour créer le sentiment de boire une lager sans avoir le long maturage d'une quelques mois à faire. Alors, la Marzène, c'est une bière officielle de l'Octoberfest. C'est une bière qu'on se boit en Allemagne, d'une couleur d'un petit peu plus ambrée. Et c'est une bière vraiment magnifique à consommer. C'est vraiment bon. Si vous aimez le type de bière rousse, ça donne un peu moins de caramel que la Rich Reddell. C'est vraiment une petite rousse lager ring. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Comme à mon habitude, les podcasts, les vidéos YouTube que je fais, bien, il est le matin. Quand même assez de bonheur. Alors, je n'ai pas fini mon café. On arrête la bière pour parler du café un petit peu. On a les cafés disponibles aussi au Laboratoire du Brasseur, les cafés de Fit Café. Fait que c'est disponible de l'acheter à la livre pour emporter à la maison. On peut le mettre sur place. Ou vous pouvez aussi consommer un bon café fait à la main. Ici, quand on dit fait à la main, c'est fait avec un camex. Puis ça, je vous réserve ça pour la prochaine épisode qui va être la semaine prochaine. Très bon, le café. Très, très, très bon. En passant, moi, je bois le Hangover. Mais c'est une autre histoire. Revenons à notre ardoise de bière. On a aussi la West Coast IPA. Et là, c'est une West Coast à 85 IBU. Oui, je le sais, c'est beaucoup. Mais on a rajouté un gros dry-up dedans. Une mise à froid qu'on appelle. C'est du houblon en pleine fermentation et à la fin de la fermentation. La langue, au lieu d'avoir juste le côté qui veut te fendre en deux et aller comme vraiment l'amertume franche, on va aller tout englober ça au milieu de la langue avec un beau fruit tropico. Alors, si c'est le type de bière que t'aimes, on a amplement au laboratoire du Brasseur à venir vérifier une petite West Coast un petit peu pimpée. On a sorti des normes un peu pour cette bière-là. Puis c'est une bière quand même assez appréciée. Ça fait deux semaines qu'il y a sur le menu aussi. Alors, si t'as pas goûté, à toi de venir. Notre fameux colch, la colch. Bière de soif, présentement, il commence à faire chaud. Alors, c'est souvent la bière que le monde, quand ils rentrent ici, ils vont prendre un ou deux verres vite, vite, avant de savourer les autres bières qu'on a disponibles. Même chose pour notre blanche à l'orange. Notre blanche à l'orange qui est en reproduction présentement, on a rajouté un petit peu plus de dry-up d'orange pour donner un petit coup un petit peu plus franc. Parce que c'est l'été qui s'en vient. Puis une blanche à l'orange, l'été, c'est merveilleux. Malheureusement, la Punk Ops n'est plus disponible. On a tout bu. Ça fait que la version 2 s'en vient la semaine prochaine. Ça va être une bière folle. Mais je vous en parle dans quelques instants. L'autre bière qu'on a sur notre menu, c'est le Irish Reddell à 7 %. Oui, je le sais, un petit peu trop haut. Mais elle ne goûte vraiment pas l'alcool. Une bière vraiment Irish Reddell, là, c'est fou. On a un côté toasté, on a un côté caramel, on a un côté pain grillé qui va venir englober le caramel, qui fait en sorte que ce n'est pas trop sucré. C'est un petit peu sèche même à la fin. Ça a été fermenté avec une WLP 004. Si la personne se demande, moi, je fais de la bière, avec quoi tu as fermenté ça? La fameuse Irish Hell, de soit Escarpement, soit Omega, soit White Lab. On les a toutes, ou Impérial aussi, qui font la Darkness, qui est la même chose. On a encore notre chèque au stout. Il nous reste un cag et demi. Et après ça, on va passer à la nouveauté, la nouvelle stout au café qu'on a faite. Mais ça, on va y revenir dans pas long. Bon, on a une creamelle poussée à l'azote. Une creamelle poussée à l'azote, là. De ce temps-ci, c'est qu'est-ce qui est merveilleux. Puis ça, bien, je vais revenir sur le style dans très peu de temps. Et en fin de semaine, si vous avez raté notre casque, on a fait un pause sur Facebook au Laboratoire du Brasseur, Brasseur artisanal. Si tu n'es pas encore abonné, on va t'abonner au plus vite. C'est là qu'on met toutes nos nouveautés qui sortent le jour même. On a fait le casque de la Poutine Olio. Poutine est un connard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le casque était disponible. On l'a sorti une semaine plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit peu trop de pression à l'intérieur. Quand on a fait, on a fait vraiment un gros dry-up de cascades à l'intérieur pour changer un petit peu le profil aromatique qu'on aurait avec le cake qu'on va avoir ou les cans. Et malheureusement, le bouchon a popé une fois. Alors, j'ai rajouté un peu de sucre pour... Je pensais que la fermentation était vraiment finie pour ne pas l'avoir trop plate. Et malheureusement, l'autre bouchon a popé. J'avais mal regardé. J'avais mal tapé. Et on a perdu environ un beau 10 litres. Fait qu'on a juste eu 10 litres de Poutine Olio en casse, malheureusement. Mais elle était vraiment bonne. Un peu houblonnée. Un peu beaucoup houblonnée, je dirais, avec le dry-up qu'on a fait dans un casse. Ça va être une bière à refaire. Si ce n'est pas la Poutine Olio, on va refaire un autre genre de IPA qu'on va mettre dans un casse pour vous montrer un peu les différences entre chaque. Si toi, tu n'aimes pas les bières, ça arrive que ta femme n'aime pas la bière ou tes amis n'aiment pas la bière, puis tu te dis, « Ah, tu sais, je ne peux pas aller souvent dans une microbrasserie, parce que normalement, dans une microbrasserie, tu as de la bière et du whisky. » Comme d'habitude, quand tu n'aimes pas la bière, tu n'aimes pas tant le whisky. Fait que tu es un petit peu mal pris pour aller dans une microbrasserie. Bien, ici, au laboratoire du Brasseur, on pense à vous. Et on veut vous faire découvrir différents types de boissons, différents types de breuvages, différents types de cocktails. Alors, on a une sélection vraiment grande pour vous faire des beaux cocktails, de la mixologie, puis on va commencer ça avec l'ardoise qui est présentement sur le menu de cocktails. Vous allez voir, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'il y a six autres cocktails qui s'en viennent pour la fin du printemps et le début de l'été. Alors, cet été, on va avoir des nouveaux cocktails un petit peu plus au tiki et un petit peu plus rafraîchissants qu'on a présentement. Mais c'est la base présentement que je vous parle. Ils vont tout le temps être disponibles ici. Alors, on a l'avion de papier. L'avion de papier, c'est un cocktail vraiment magnifique. C'est la photo que j'ai dans ma fenêtre. Vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux. C'est fait avec... C'est un petit peu plus acidulé parce qu'on met du citron à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment bon. Si vous ne savez pas c'est quoi, on va faire des... Dans pas long, il y a un autre podcast qui s'en vient qu'on va vous présenter plusieurs cocktails, surtout la base. Mais présentement, c'est surtout l'ardoise. Si tu te poses la question, c'est quoi? On va sur mon site web. Et on a décrit tous les cocktails avec les boissons qu'on les fabrique. On a le Jingle Bird. On a le Jingle Bird. On a le Dry Martini. Et le Dry Martini, on peut te le faire de deux façons différentes. On peut te le faire vraiment comme qui se fait dans un verre à mélanger. Pour qu'il reste cristallin. Ou on peut te le faire à la James Bond avec de la vodka puis du shake. Mais c'est à toi de décider lequel que tu veux. On a des Expresso Martini. Des Old Cuban. Old Fashion. Old Fashion, c'est probablement le drink que je me fais le plus souvent. C'est une boisson que j'adore boire. On a trois versions ici. Bientôt quatre versions. On a le Old Fashion traditionnel. On a la version 2 que moi je bois tout le temps avec un petit peu de raille dedans. On a la version 3 qu'on peut faire fumer. En passant, on peut faire fumer tout ici au complet. Mais ça, on va y revenir. Et on a la prochaine version qui va s'en venir avec un nouveau bourbon qui va aller à l'intérieur. Ça va être magnifique. J'attends juste que la SAQ puisse les rentrer. On a notre fameux Césarac. Sidecar. Ça, c'est vraiment, mais vraiment bon aussi. Un égreni pour vraiment les connaisseurs. Puis le monde qui adore le côté plus amer d'un drink. On a le Manhattan. Et le fameux Irish Carbomb. Parce qu'un Irish Carbomb, pour moi, c'est un cocktail. Un shot. Tu peux prendre ça avec tes amis avant de commencer. Puis c'est une boisson que j'apprécie fortement. On l'a sortie pour la Saint-Patrick. Puis je crois qu'il va rester sur le menu parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'apprécie. Alors, ça va faire une belle découverte pour... Une belle découverte si jamais tu n'as jamais bu d'Irish Carbomb. C'est super facile. C'est un peu de bière noire avec du whisky. On a notre fameux Jameson. Et du Belize ou une crème irlandaise à l'intérieur. Moitié-moitié. Et on boit ça à one shot parce que la crème irlandaise va devenir un petit peu en motton avec la bière. Alors, il faut la boire assez rapidement. Oui, on a aussi une carte des vins. On n'a pas beaucoup de vins ici présentement parce que ce n'est pas notre force le vin. On va avoir deux rouges et deux blancs. Si tu viens et tu me dis, écoute, moi, je suis ma femme, je veux venir plus souvent et ma femme, elle aime tel type de vin. Bien, juste à nous le dire, même chose pour les cocktails ou les bières. Si vous avez des recommandations à nous faire, ça va nous faire plaisir d'y faire. On a aussi les cafés pour la personne qui a un petit peu trop bu, qui ne veut pas prendre son auto ou qui veut juste tout simplement se reposer entre les deux. Fait qu'on a tous nos cafés qui sont faits à la main. On a la machine à café aussi qu'on va ouvrir dans quelques temps pour le monde pour venir emporter. Mais présentement, ce n'est pas encore disponible. On travaille très, très fort pour se trouver des employés pour pouvoir combler le temps. Parce que si je fais des podcasts, je m'occupe de la boutique, je m'accompagne de café, il faut que je brasse entre ça. J'ai le bord à m'occuper. On est à part de partir aussi une sérigraphie pour faire des chandails. Alors, je suis un petit peu occupé pour tout faire. Fait qu'on a décidé d'attendre pour le café matinal. Mais si tu vois qu'on est ouvert et que tu as le goût d'un bon café, ça prend environ 5 à 10 minutes et on le fait le café à la main tout simplement. Puis ça se fait vraiment bien. Les sortes de cafés qu'on a disponibles, vous pouvez aller voir au www.fitscafé.ca. On a le Hangover, Overdose, le Verdi, le Valoré, le Kenya AA, le Colombien, soit noir ou mi-noir. On a le Costa Rica Taradou. Et on a plein d'autres aussi qui sont les plus populaires qu'on vend le plus souvent. Si tu veux, tu peux aller tout simplement sur le www.fitscafé.ca Et tu vas avoir tous nos blends avec un peu la description, la force qu'on va y mettre, l'amertume et tout. Puis si tu veux en acheter une livre, si tu veux l'essayer, tu as juste à venir au laboratoire du Brasseur et tu peux essayer le café tout simplement. Par la suite, bien oui, on a la liqueur, l'eau et toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'en vient de nouveau? Je vous le dis tout de suite. Revenons à nos bières. Eh oui, les nouveautés qui s'en viennent. Je le sais que c'est un podcast peut-être un petit peu différent des autres. J'ai décidé de vraiment vous présenter l'ardoise au complet et les nouveautés qui s'en viennent parce que beaucoup de monde me demandent... Beaucoup de monde me demandent... C'est quoi une nouveauté? Bien, première nouveauté qu'on va avoir, la Punk Ops numéro 2, on va la faire avec du HBC 630 et du HBC 586. Deux houblons faits principalement pour donner des fruits tropicaux, des citrus, du raspberry, du bonbon et l'autre, c'est du mango, du citrus et un petit peu d'herbal. Alors, ça va être assez fou. On va mettre quand même, je vous dirais, 2 kilos dans 160 litres, qui est vraiment énorme. Et on a fait un beau obscène avec une livre durant le refroidissement pour donner tout de côté comme des huiles du houblon. Et on met le dry-up tout de suite après ce petit podcast-là. Alors, si tu es un amateur de NIPA, c'est vraiment à ne pas manquer cette bière-là. Des nouveaux houblons qui vont être disponibles bientôt, j'imagine, au laboratoire du brasseur. Je n'ai pas encore accès à tous les houblons. Mais j'ai eu l'opportunité d'essayer ces deux houblons-là et ça me fait plaisir de vous les présenter. Si jamais tu brasses et tu aimes cette bière-là, bien, on va essayer de rentrer ces nouveaux houblons-là. On a aussi le nouveau houblon sapata qui est disponible aussi. On va faire une bière-teste avec un smash, un grain, un houblon pour pouvoir vous faire découvrir ce genre de houblon-là. On a trois sourds qui s'en viennent, une au guédel, si Kev peut m'emmener ses guédel. On a une au framboise et on a un smoothie qui s'en vient aussi. Si tout se passe bien, ces trois bières-là vont être disponibles la semaine prochaine pour le beau temps qui s'en vient à grands pas. Je le sais, on a quelques jours de soleil et quelques jours, malheureusement, de nuages et pluies. Mais le beau temps s'en vient à très grands pas et on va préparer nos bières pour l'occasion. On a une nouvelle start. C'est une start au bonbon café qui s'en vient avec guimauve flambée au service. Elle va être juste disponible en table ici. C'est une petite est ce qu'on fait. Si vous l'aimez, on va en faire de plus grosses quantités. Mais je vous dis, des bonbons dans le boy, ça fait un peu de gélatine. Puis c'est pas super cool à nettoyer. Mais ça marche. Ça va super bien. On a aussi une petite sure au bonbon qui s'en vient. La recette n'est pas encore tout à fait conçue. Fini, finale. Mais il va y avoir des réglisses dedans, des réglisses à la fraise. Un peu de sucré salé et surette. Ça va être assez, assez fou comme bière. Fait que j'ai bien hâte de vous la présenter. Pour le monde qui se pose la question sur la poutine Oléo, Enquête à s'en venir la semaine prochaine. On attend d'avoir une place de disponible pour pouvoir vous la présenter. Et les cannes, on attend nos étiquettes d'ici deux semaines, deux semaines et demie. On devrait avoir les étiquettes pour pouvoir les coller. Alors, si t'as pas réservé tes bières, fais-le très rapidement. Ça part très, très, très vite. Et on va aussi probablement la rebrasser dans pas long pour permettre à plus de gens d'y goûter et faire probablement un nouveau casse avec un autre type de dry-up dedans. Soit des fruits ou soit d'autres houblons qu'on n'a pas encore essayé pour le type de bière. Pour les cocktails, il va y avoir des cocktails en tiki. Des tiki cocktails, tiki bar qu'on va faire pour l'été. Surtout que ça va avoir le beau temps arrivé. Ça va vous permettre de prendre pas juste de l'alcool comme les principales que j'ai présentement, mais avec un petit peu de jus. Alors, les amateurs de naïpillés, d'après moi, ça, vous allez adorer ce genre de cocktail-là. Fait qu'au lieu de vous caler quatre taïpillés, bien, vous allez pouvoir prendre un petit cocktail tiki. Ça va être quand même assez bien. Il me reste mes verres à trouver. J'en ai quelques-uns, mais j'aimerais ça en avoir de plus en plus pour pouvoir vraiment avoir l'expérience totale. Alors, je pense que ça fait vraiment le tour de l'ardoise au complet aujourd'hui. On vous a présenté toutes les boissons qui sont disponibles au laboratoire du Brasseur. Mais, mais, il y a encore une nouveauté. Faites, il y a encore une nouveauté. Oui, vous êtes plusieurs à me demander s'il y a de la nourriture en place, si on peut emmener de la nourriture pour manger. Beaucoup de monde finit de travailler les jeudis, vendredis, s'arrêtent au bar pour prendre quelques bières et ils commencent à avoir faim. Alors, ils s'en vont. On a différentes choses qui s'en viennent pour cette semaine. On va avoir principalement les chips. Eh oui, des fameuses chips. Faites, des petits sacs individuels qui vont être disponibles au laboratoire du Brasseur. On va avoir aussi des noix. Faites, des mélanges de noix, des mélanges déjà préconçus, déjà préachetés. Et, on a des assiettes de fromage et des assiettes de charcuterie ou des assiettes de fromage et charcuterie. On va voir un peu avec la demande si on mixe les deux. Si on fait deux assiettes différentes avec des petits craquelins, des petites surprises dans l'assiette, évidemment, pour être capable de déguster ça. Alors, si tu as un petit creux, tu vas pouvoir essayer des nouveaux fromages, essayer des charcuteries, essayer des saucissons. Et, on voulait vous permettre de pouvoir déguster d'autres choses qui se font assez rapidement de notre côté, qu'on va être au froid déjà, qu'on va juste vous servir. Il va y avoir aussi du fromage salé et du fromage en grains disponibles. Alors, juste des petites assiettes ou des petits sacs que vous allez pouvoir déguster pendant que vous dégustez vos bières. Des fois, quand on a un petit creux, ça nous empêche de continuer à boire. Surtout, la bière qui s'en vient à la Monday Party, il est parti l'autre jour parce qu'il avait trop faim, la Monday Party. Fait que, à un moment donné, si je veux que Monday Party fasse le party plus longtemps, je n'ai pas le choix d'y emmener quelque chose à y mettre sous la dent. On ne fait pas de panini, on ne fait pas de gros repas ici. Ce n'est vraiment pas le but. Si vous êtes déjà venu au laboratoire du brasseur, vous avez remarqué qu'il y a 14 personnes, ça se remplit assez rapidement. Alors, on ne veut pas commencer à faire de la nourriture. On n'a pas de cuisine pour la femme, mais ça va être des préparations préfaites qu'on va pouvoir vous servir. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier ce petit encas qu'on peut prendre durant qu'on fait notre petit apéro. Alors, ça va vous permettre un peu de manger un petit quelque chose en même temps. Si tu as des idées pour des nouvelles bières que tu voudrais que j'essaye en arrière, des grains que tu n'as jamais essayé ou que tu n'as jamais vu, des houblons que tu aimerais qu'on fasse des petits tests, dites-moi en commentaire. Ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous répondre, de vous lire. Et ça me donne aussi des idées des fois pour faire des nouvelles sortes de bières parce qu'après tant d'années à brasser, des fois on manque un peu d'inspiration et on veut aller avec ce que le monde aime boire ou essayer. Ça fait que 160 litres, ça se passe assez rapidement ici, alors c'est disponible. Pour le monde qui se posait la question pour les canettes, les canettes présentement sont BO, on commence à en faire à partir de la 7 semaines ou la semaine prochaine et on va essayer de faire environ 48 à 50 cannes de toutes les bières qui vont être disponibles sur le table. On va en avoir une variété, alors on va arrêter d'en manquer. Et certaines fois, on va aussi avoir seulement des canettes et pas la bière sur le table et vice versa. Alors, on veut vous permettre de pouvoir déguster vos bières quand vous allez à l'extérieur, quand vous allez aller en camping. Je sais que les campings ont déjà démarré et beaucoup de monde aimerait avoir la bière du laboratoire du brasseur à leur camping. Alors, ça va être aussi disponible. On a un nouveau format qui s'en vient aussi, un 5 litres. Alors, tu vas avoir la possibilité d'acheter un mini-cake de 5 litres que tu vas pouvoir amener soit chez toi, soit en camping, soit chez des amis, soit pour une soirée. Alors, reste à l'affût parce que ça s'en vient à très grand prix. On va t'apprendre à faire les wraps qui vont aller sur nos petits barils. Et on va avoir deux modèles de barils. Un avec le CO2. Alors, si tu ne veux pas boire toute la bière, tu vas pouvoir acheter la petite main au CO2. Et l'autre va être simplement avec l'entrée d'air qu'on va pouvoir entrer dedans et qui va vous permettre de boire le keg comme un genre de casse dans une journée, par contre. À deux journées ou une fin de semaine parce que la bière va devenir de plus en plus flatte. Alors, c'est tout pour les nouveautés qu'il va y avoir pour, mettons, les deux prochaines semaines. C'est quand même bien pour deux semaines. Le prochain podcast qu'on va vous faire, c'est la semaine prochaine. Puis, reste à l'écoute. Tu ne veux vraiment pas moi. Je vous dis bonne dégustation. Puis n'oubliez pas, on se revoit en redi pour ma fête. Ciao tout le monde. Nice.